... Donc bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce qui est mode Friday numéro 117 Donc c'est aussi le boss, je suis heureux de vous retrouver encore cette semaine Donc on va commencer avec comme d'hab un mode de maison mais qui ne sera pas sur votre carte Vu qu'en fait vous l'aurez toujours sur vous, c'est un bâton de magie qui s'appelle le bâton de Chalidor Donc c'est marqué en anglais et en fait il va vous téléporter jusqu'à votre maison, votre petite maison Donc vous aurez le choix, soit vous vous battez avec, soit vous vous téléportez jusqu'à votre baraque Donc le mode somme Staff of Chalidor créé par AM Project Donc c'est une maison on va dire d'hommage, c'est plus une maison pour les mages Elle n'est pas si grande mais il y a tout ce qu'il faut dedans Donc vous aurez même une forge planquée, il y aura juste une trappe à emprunter Donc les lois de la physique ne sont pas du tout respectées dans cette maison Parce qu'en fait quand vous rentrez vous avez votre salon Là vous pourrez manger, vous avez un coffre, vous avez un mannequin et tout Et quand vous regardez le plafond en fait, c'est pas un plafond comme les autres Vu qu'en fait vous voyez l'autre partie de votre maison C'est ça que j'ai trouvé stylé Et pour aller justement sur le haut, vous avez juste à emprunter ce mini portail Et vous pourrez changer de, vous irez sur l'autre face de votre maison En gros c'est comme si votre maison était une pièce Et que vous alliez sur une face et après sur l'autre Voilà, tout simplement C'est comme si vous vous téléportiez sur la partie face ou la partie pile de la pièce Donc voilà, j'espère que j'ai donné un bon exemple Donc en fait la partie on va dire du haut C'est là où il y a votre lit, les étagères à mannequin encore une fois Et le bas c'est plus pour manger, c'est votre salon on va dire Et sur une face vous avez le laboratoire de chimique Et à côté de votre lit sur l'autre face vous avez l'hôtel d'enchantement Voilà, et quand vous emprunterez la trappe vous pourrez accéder à votre forge Tout simplement Et ce que j'ai trouvé stylé aussi c'est le compte vidéo Comme vous pouvez le voir Parce que là en fait je crois que le sol s'est retrouvé sur le plafond Et les murs se sont retrouvés je ne sais pas où Bon en tout cas, en tout cas c'est ce qui rend cette maison originale C'est qu'elle ne fait pas comme les autres maisons Donc j'ai trouvé l'idée originale franchement C'était pas bête de faire ça Surtout que c'est très stylé parce qu'on voit que les objets ils tiennent tout seuls Et tout donc on se croirait dans Inception Voilà Franchement moi j'ai été, j'ai kiffé la maison Donc franchement n'hésitez pas à la prendre Si vous aussi vous kiffez cette idée originale D'avoir fait une maison On va dire Un peu en mode équilibriste Donc voilà Surtout n'hésitez pas Et puis pour repartir bien entendu Vous aurez juste à emprunter le piédestal de retour Qui va vous mener là où vous aurez invoqué Là où vous serez téléporté que le bâton Donc on passe au mode suivant Qui est un mode qui va avoir ajouté des monstres à affronter Donc Ce sont des ogres Oui des mangeurs d'enfants Comme dans les contes et tout ça Donc le mode somme Ogres Miel Monsters and Animals Créé par Miel Romanov Donc ce modeur qui fait plein de monstres Et d'animaux Pour ajouter dans le jeu Skyrim Et à chaque fois il fait des monstres bluffants De réalisme Et là en fait il a fait des ogres Donc il en a fait 3 sortes en fait Il y a les ogres qui sont en armure Comme celui-ci Il y a les ogres sauvages Vous les avez vu les 3 de façon Tout à l'heure Il y a les ogres sauvages Et les ogres normales Voilà tout simplement Sachant que les ogres en armure Sont plus cheatés que les autres Bien entendu Il a fallu 2 gardes pour le mettre à terre celui-là Donc là en fait j'ai mis un filtre noir et blanc Pour le sang Parce que c'était un peu gore Et je voulais pas que la vidéo Soit bloquée Pour trop d'effets gore et tout ça Parce que ça m'est déjà arrivé Après ça mais le contenu N'est pas conseillé pour tout le monde Moins de 18 ans attention Donc voilà Comme Youtube me fait un peu chier en ce moment avec ça Donc les ogres semblent en forme de réalisme Ils ressemblent un peu à des orques Mais c'est pas grave Ce sont des ogres quand même Vu qu'ils sont un peu plus flippants Et qu'ils font un peu plus mal Donc voilà je vous laisse écouter les bruits qu'ils font Voilà j'espère que vous avez aimé leurs cris Qui sont aussi bien faits J'ai oublié de préciser que vous les trouverez surtout dans les camps de bandits Ils se battront aux côtés des bandits bien entendu pour vous poutrer Et dans les mines orques aussi Donc voilà ils sont un peu partout Donc on passe au mode suivant Le mode qui est de la followuse Donc cette semaine c'est une followuse Et il faudra aller la chercher au palais bleu à solitude Donc le mode somme Niel Fire Mage Standalone Follower Créé par Sneezy Je ne crois pas vous l'avoir présenté Alors qu'elle est archi connue Ou en tout cas si je l'ai déjà faite C'est pas grave En tout cas elle est bien Franchement c'est une mage de feu Et elle aura qu'une robe de mage Avec une couronne Qui en gros c'est la couronne qui lui donne ses oreilles Oui je sais c'est un peu bizarre Donc si vous lui enlevez la couronne Elle n'aura plus ses oreilles d'elfe Ce que je trouve un peu con Mais bon C'est pas grave laisser lui Il ne me touchait à rien Au niveau de la magie Comme c'est une mage de feu Elle a bien entendu En majorité des sorts de feu Donc elle peut lancer des boules de feu Elle peut faire des murs de feu Elle a une armure aussi Elle peut se mettre un manteau de feu Et tout pour se protéger Donc elle est assez cheat de ce côté là Franchement question sort de feu Je pense qu'elle s'y connait un peu Mais elle doit avoir un niveau maître Vu que c'est sa spécialisation J'allais dire sa spécialité Mais ça faisait un peu con Donc voilà N'hésitez pas à la prendre En plus moi je lui ai donné une armure Parce qu'elle faisait pitié Avec sa petite robe de mage Donc voilà J'ai eu pitié Je lui ai donné une armure Qui fait un peu mage Et qui est dix fois plus stylée Que sa robe Un peu merdique Donc voilà Donc si vous voulez le nom de l'armure Je vous le dis avec plaisir Dans les commentaires Vous n'aurez qu'à demander Voilà Donc on passe au mode suivant Qui va vous rajouter des armes Dans Skyrim Oui je sais c'est pas trop immersif Pour le jeu Skyrim Mais c'est pas grave C'est pour que vous transformiez Un peu votre Skyrim en GTA On va dire Donc ça va vous rajouter Un petit manuel Dans votre inventaire Donc c'est une note Et qui va vous expliquer Un peu le fonctionnement du mode Vous aurez aussi un menu MCM Si vous avez Skyui Voilà comme moi Si vous ne l'avez pas Le modeur a dit que c'est pas grave Vous aurez juste à lire la note Et à chaque fois en fait Vous allez avoir un truc qui s'ouvre Et vous allez pouvoir sélectionner une arme Ça va vous la rajouter direct Dans votre inventaire Donc le mode somme Junk guns Créé par Junk Donc ça va vous rajouter Quatre armes je crois Donc ça va vous rajouter Une AR-15 Une AK-47 Donc l'AR-15 Le modeur a conseillé De la tenir dans la main droite Donc l'AK-47 Je l'ai tenu dans la gauche Et l'AR-15 dans la droite Et ça vous rajoute aussi Un lance-roquette Et une M4 Une carabine M4 Que vous pourrez tenir A deux mains Si vous avez le DLC Downguard Bien entendu Parce qu'elle fonctionne un peu Comme les arbalètes de Downguard Donc si vous n'avez pas le DLC Je pense que ça va un peu bugger Donc voilà Je me suis amusé à tirer Avec les deux armes Et je vais vous laisser Écouter les bruits Et voilà Maintenant on va un peu Écouter le lance-roquette Pour vous donner une idée En plus il y a marqué Un truc stylé dessus C'est en anglais Et je vous laisserai lire Voilà Et vous avez pu voir Que c'est assez cheat Le lance-roquette Donc faites attention Où vous les lancez Parce que ça fait Des vraies explosions De ouf Donc quand vous équipez La carabine à deux mains La M4 Ça va vous demander Si vous voulez des munitions Moi j'ai dit non Parce que j'en avais déjà A savoir que Une balle De ce fusil de ouf Fera 808 dégâts Oui vous avez bien entendu 808 Ça fait mal Une balle peut one-shot Un mec Obligatoirement Même s'il est ultra badass Donc je vais escouter le bruit Encore une fois Voilà Donc j'ai tiré une balle De M4 Sur la pauvre Et je peux vous dire Qu'elle a eu très mal Parce que 800 dégâts Dans la tronche Ça fait très très mal Vous aurez un petit peu Les carreaux d'arbalète Sur vous Mais c'est pas grave C'est pas des carreaux d'arbalète Que vous tirez Je vous rassure Donc on passe au mode Des armures Avec l'armure pour les hommes Qui s'appelle La Genji Bedouin 7 Créée par Blink Donc c'est bien entendu Tiré du jeu Overwatch Du perso Genji Qui est le samouraï du jeu On va dire Et qui Qui est en armure Intégrale Voilà Donc il a reproduit son armure La perfection J'ai envie de dire Par contre Je sais pas Si c'est un skin dans le jeu Mais en tout cas Il a son écharpe un peu bizarre Qui fait un peu désert Donc voilà Ça doit être un skin dans le jeu Parce que son Son armure de base N'est pas du tout Comme ça Je vous rassure Donc ceux qui jouent Overwatch Sauront si elle est bien Reproduite ou pas Moi je peux pas vous dire Parce que j'y joue pas Donc voilà Et il a fait en deux façons Vous avez L'original Et vous avez Celle-ci Voilà Si vous préférez L'équiper en version blanche Moi pour ma part J'ai préféré Cette version là Voilà Parce que j'aime bien Ce qui tape Ce qui est Voilà Très très esthétique Et c'est pour ça Que j'ai préféré la blanche Voilà J'aime bien tout ce qui tape Après vous vous ferez Votre avis perso Voilà Vous équiperez Celle que vous voulez Par contre L'écharpe est un peu rigide Comme vous pouvez le voir Elle est pas compatible HDT Donc l'écharpe retombe Elle ne retombera pas Je veux dire Elle reste droite En toutes circonstances Voilà Donc ça peut être un point positif Même si c'est pas très Pas très réaliste Donc on passe à l'armure pour les femmes Et franchement J'ai kiffé cette semaine L'armure des femmes C'est un truc de ouf Donc le mode s'appelle Fall from Grace Pour CBBE et UNPB Créé par Raven Dyer Donc ce modder J'ai déjà présenté des modes de lui Je crois que c'est des J'ai présenté des modes d'armure Et aussi d'autres Des modes d'armes je crois De Raven Dyer Et il fait à chaque fois des armures De malade Et en plus j'ai pris l'option Pour les textures 4K Donc je peux vous dire que c'est un kiff Quand vous prenez les textures en 4K De toute façon ça peut être que De la bonne qualité Moi ce que j'ai kiffé en fait C'est les ailes Voilà vous pouvez voir l'effet que ça fait Franchement l'effet des ailes M'a pas bluffé Et je sens que je vais garder cet armeur Que je vais pas d'installer le mode Tout de suite Parce que franchement J'ai kiffé l'arme Pas tout simplement Et vous aurez le choix Entre l'équiper sans les épaulières Ou avec Ou avec une seule épaulière Si vous préférez C'est selon votre choix Et elle est équipée Enfin oui elle est équipée D'une couronne Des gantelets Des bottes De la tenue Et des ailes A savoir aussi que la couronne Pourrait l'équiper Avec les cheveux du mode Ou sans les cheveux Mais moi en fait Je l'ai équipée Sans les cheveux du mode J'ai gardé les cheveux De mon personnage Parce que figurez vous Que les cheveux Qui sont fournis Avec la couronne La texture était manquante Donc tout simplement J'ai pas pu les équiper Donc voilà dommage Donc c'est ici que se termine Oscar Remote Friday Numéro 117 Nous les amis Donc n'hésitez pas A mettre un petit like Ou à vos abos Si c'est pas déjà fait Et moi je vous retrouve Pour de prochains modes Et une prochaine vidéo Donc c'est les gens Prends soin de vous Jouez sans musique Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501